Musique Salut tout le monde, c'est JérômeFPS Donc là on va faire du Polycleaning Simulator Et donc on est sur la vidéo numéro 3 Donc là on va faire la piscine scolaire partie 1 Donc piscine scolaire partie 1 Bonjour, en tant que nouvelle directrice de l'école Je vous demande de nettoyer cette misérable piscine Mais ne la videz pas L'eau est devenue très chère Et nous essayons d'être respectueux de l'environnement Veuillez également remplacer les filtres Et nettoyer la zone autour Le code de la pompe est le 1, 2, 3, 4 Cordialement On va déjà aller dans le magasin Alors on nous demande d'avoir un nettoyeur Un aspirateur, un filet Une clé Et 2 filtres et 4 chlore Donc normalement je dois les avoir On va vérifier Alors ici je vais mettre en premier un nettoyeur Une épuisette Filtre Le chlore Le petit aspirateur La clé Et je vais bien avoir envie de prendre celle-là en plus Donc hop On va mettre un supplémentaire Je vais prendre la lampe Pourquoi ? Parce que la lampe Vous donne un Alors quand je vais le poser là L'outil spécial grâce auquel Vous verrez les saletés invisibles A l'oeil nu Donc le problème c'est que De temps en temps Quand vous nettoyez Je vais vous montrer Il restera toujours des traces Et donc Il faut utiliser la lampe Donc si vous la prenez pas Vous allez pouvoir réussir Mais vous allez plus galer Donc là c'est bon On a tout validé Nettoyeur Aspirateur On accepte Donc normalement Je suis censé ne plus avoir de musique Je ne sais pas pourquoi il est revenu Peut-être par rapport à une mise à jour Ok donc là On a un récapitulatif De ce qu'on a dit tout à l'heure Et ce qu'on va devoir faire Donc on va cliquer sur jouer Voilà Alors on va le faire Dans le sens Qu'il nous explique Donc là il va falloir Ramasser les déchets A la piscine Remplir les flotteurs Et ainsi de suite Donc là on va Aller directement là-bas Donc la piscine est ici Et donc c'est cette piscine là Qu'on va devoir nettoyer Je vous dis par exemple Au niveau des tâches Vous allez voir tout à l'heure Que quand on va nettoyer la tâche Elle ne va pas disparaître totalement Il restera toujours des petites tâches La lampe va vous aider Donc la première chose C'est qu'on va commencer A ramasser toutes les saletés Qu'il y a autour de la piscine Donc ça il faut le faire Ça pareil Il va falloir les ranger Donc je vais les mettre un peu sur le côté Donc là on va regarder ici Voilà j'ai un petit bout de papier Par exemple On aura des conneries Ici c'est quoi Je vais les laisser Alors les planches On les fera à la fin Je vais juste regarder ici Donc là il y a Un gobelet On va le faire Alors Ah il y a dans la piscine aussi Donc on va essayer de récupérer Dans la piscine Alors ici c'est bon On va bien le mettre à l'intérieur Sinon si on met à côté Ça ne marche pas Ici j'ai la calculatrice Alors je n'arrive pas à comprendre Je vais regarder un truc Paramètres Audio Alors que j'avais coupé la musique Normalement j'essayais censé En avoir coupé la musique Mais je pense qu'avec la petite mise à jour Ça c'est remis Voilà Donc il reste encore ça Hop je vais jeter derrière Alors là on a 6 sur 13 Que je ramasse aussi des saletés Il n'y a pas que dans la piscine Il y en a autour Il y en a aussi dans la piscine Le problème c'est que dans la piscine Il me faut l'épuisette Donc on va d'abord jeter Ce qu'il y a autour de la piscine Et après je prendrai l'épuisette Pour jeter ce qu'il y a dans la piscine Donc là il m'en reste encore Un là Un là-bas Ça devrait être bon normalement Il y aura toujours des petits trucs À nettoyer Hop Ici c'est les planches Donc ça les planches On regardera Alors c'est ça Par contre récupérer les planches De natation Le problème C'est qu'ils nous disent pas Où les mettre Donc je vais quand même Les récupérer Les mettre dans un coin Ça va peut-être pas valider Mais normalement On nous dit pas trop Où les mettre C'est un peu Alors on a ce dessin là C'est sûr On veut faire une pyramide Alors là J'ai déjà ramassé tout ça Je vais aller chercher mon épuisette Et on va ramasser Ce qu'il y a à l'intérieur On va aller dessus Hop On va prendre une épuisette Bien sûr Voilà Et donc vous voyez Tout à l'heure On a vu Voilà il y a un truc là J'essaie de ramasser Voilà Je vais ramasser Voilà On lui On voit un Là on est à deux Alors je pense pas Qu'on peut prendre plusieurs Je vais faire un test Mais je pense Ah vous voyez Ça le rejette dedans Comme un nouveau Donc je suis obligé De faire un par un Là bas j'ai un gobelet Là aussi j'ai un petit canard Ok Ah j'allais dire Que j'arrive pas à le prendre Donc là On va devoir poser Le petit aspirateur Et me reste cette bouteille là Hop J'ai la ramasser Voilà Donc là on est à cinq Ça va faire le sixième Donc il me manque un truc Pour faire sept On va regarder autour de la piscine Donc je regarde Tout est bon On va regarder dans l'eau Donc il faut vraiment Regarder tout autour On peut pas tomber dans la piscine On va regarder tout autour Pour être sûr et certain Que j'ai bien tout ramassé Ouais Ouais Là C'est quelque chose Voilà Donc là c'est bon On est go Donc là on va pouvoir Jeter ça ici Voilà On va mettre ça Là Hop On laisse là pour l'instant Donc là il va falloir Remplir les flotteurs Pour remplir les flotteurs Il faut aller ici Hop On a un code Donc un, deux, trois, quatre Validé Ça va nous ouvrir la porte Alors voilà La porte est ouverte Donc on a les flotteurs Mais le problème C'est qu'on n'a pas le chlore On va aller chercher le chlore Vite fait Donc on arrive dans le camion On prend un chlore On va le poser au sol On va prendre ça On le pose là Voilà Posez Hop Donc là on va le mettre dedans Donc vous cliquez jusqu'à temps Qu'il arrête de mettre du clan Voilà Donc là on a tout mis Voilà Donc là on est on On va prendre ça Et on va pouvoir le mettre directement là-bas Alors c'est là en premier Alors viens ici toi Pendant temps il ne passe pas par là-bas Donc on fait attention Hop Donc là on va mettre dedans Le premier Le deuxième Pareil on va essayer de le passer par la porte C'est ici On va prendre lui On va le poser là On va prendre lui On va le poser là On reprend le chlore Et pareil on met dedans Et si on a passé On va chercher directement le camion Ça devrait être bon Allez on y va Donc on va aller mettre l'autre Là-bas Voilà Et on va aller chercher le dernier Voilà Donc là c'est bon Donc là on va devoir mettre Les flotteurs dans la piscine C'est fait Nettoyer le fond de la piscine Alors pour nettoyer le fond de la piscine On va rentrer l'épuisette en même temps Et on va récupérer le petit aspirateur Ici Donc on va mettre le petit aspirateur dans l'eau Il va se trouver ici On peut le mettre dedans Donc on vient là Hop On pose le petit aspirateur dedans Alors je vais avancer Voilà Ça va nettoyer le sol Donc vous pouvez regarder Quand vous tournez Vous voyez Ça va nettoyer Le problème C'est qu'il est extra long Extra long Donc je vais vous faire ça En avance rapide Comme ça Vous serez On sera tranquille Parce que sinon Ça va être très très bon Ok bon Voilà Donc là On récupère le petit robot Donc là Le fond de la piscine Est complètement nettoyé Alors Vous l'avez vu Vous En 30 secondes Une minute On va dire Moi j'ai mis presque 20 minutes Pour faire 20 minutes d'aller-retour Dans la piscine Alors maintenant On va devoir dévisser Bon dévisser On a besoin d'une petite clé Quand j'ai à faire à mesure On va devoir dévisser La boîte à filtre Donc la boîte à filtre Elle est ici Voilà On va aller dessus Donc là On va faire ça Hop Pardon Donc il était bien précisé De surtout pas vider la piscine Là comme je l'ai nettoyé Il y a le chlore Qui va faire effet Donc là c'est rond Hop Donc là la clé J'en ai plus besoin Là Il va falloir changer le filtre On va aller en chercher Un par un Pour éviter D'aller chercher 50 fois vos outils Et 3 quarts du temps Reprenez-le Là par exemple Je sais que ça J'en ai besoin que un Hop Là je vais faire ça Hop voilà Donc ça c'est un vieux filtre Je vais le mettre Dans la camionnette Alors je sais pas Si ça va partir à la poubelle Hop Hop Lui il va partir Il y en a Je vais faire ça J'avais essayé De le mettre dans la poubelle Sur une autre Un autre endroit Et ça n'a pas marché Ça Je crois il est vide Donc je peux le jeter ici Alors c'est bon Maintenant il va falloir Nettoyer autour de la piscine Alors pour nettoyer Autour de la piscine Je vais vous expliquer Un petit truc Parce qu'en réalité C'est un peu le bordel Donc là vous prenez Le karcher Et vous le posez N'importe où Voilà Et on va prendre la lampe Alors la lampe UV Normalement On va vous détecter Des traces Dessus Donc hop On fait ça Et regardez Donc là hop Quand j'appuie ici Vous voyez que les traces On les brouilles Moi ce qui s'est passé C'est que De temps en temps Quand je vais nettoyer Comme ça Il te fait Allez on va nettoyer Donc là vous avez l'impression Que le sol est propre Et en réalité non Le problème c'est que si vous faites Toutes les traces Toutes les traces d'un coup Et bien vous allez vous retrouver Avec la piscine Où il y aura Plein de traces que vous ne voyez pas Alors si j'appuie Vous voyez qu'il y a vraiment Encore énormément de traces Donc ce qu'on fait Moi je pose la machine là Voilà Je fais ça Et là ça me permet de nettoyer Et là je peux vraiment insister Voilà Sur les traces Donc là pareil On va prendre la machine On va la mettre devant la trace Et on va Cliquer dessus Et là on va vraiment enlever Parce que vous voyez Si je passe un coup grossier Ça ne va pas enlever vraiment la trace Au fond Voilà Donc ici un peu pareil Regardez Quand je vais la nettoyer Hop On a encore un peu la lumière KJ Donc on le voit Mais sinon Ça ne marche pas comme ça Là on va nettoyer Hop La lumière elle est là C'est le moment Vous passez un tout petit coup Comme ça Vous dites Ah bon C'est propre Il n'y a pas de soucis Voilà C'est le moment Vous passez un petit coup Comme ça Hop 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 Et là entre parenthèses A l'oeil A l'oeil c'est propre Vous voyez On ne peut pas ça à côté Il n'y a rien qui nous dit Que c'est sale Pourtant Quand je vais prendre la lampe Eh bien bien sûr Ça va me dire que c'est sale Donc vraiment la lampe Est très importante Pour tout ce qui est nettoyage Pourtant Vous voyez que tout à l'heure En sélectionnant les outils Il ne nous impose pas la lampe Il ne nous dit pas par exemple Prenez la lampe C'est à vous Ben la prendre automatiquement De façon à ce que Hop J'en avais une là Donc on ne va plus se passer par là De façon à ce que vous êtes moins mal Vous voyez par exemple Comme là Il y a encore un truc à jeter On va profiter Alors à faire à mesure Qu'on va avancer On va trouver Des trucs Donc hop Voilà Voilà Donc là on est bien 7 sur 7 On a la lampe Hop On va faire le tour De la piscine complète Avec la lampe Allez c'est parti Pour le bon nettoyage Voilà Donc là On va jeter là Hop Toi tu reviens là On va la poser ici Je pense qu'en réalité La lampe Il faut la prendre Presque dans toutes les interventions Parce que Comme il y a énormément De nettoyage Je pense qu'ils vont On va vraiment En avoir beaucoup besoin Ça c'est mon avis Mais Voilà Alors On va aller chercher Encore une tâche Ici Hop Ah ça avait peut-être Des allers-retours Mais bon Là La lampe Voilà Ici Il n'y a plus de saleté J'ai encore une grosse trace Ici Il y en a encore Deux grosses traces là Alors Hop On parait Vous passez par ici Mais vous laissez La lampe allumée Vraiment Il faut regarder S'il y a des traces Qui restent Ça se voit Qu'il y a des traces Des traces Pardon Qu'on ne voit pas C'est pour ça Quand on ne vous dit pas Vous n'avez pas Par exemple Le bouton table Ou un truc comme ça Pour vous dire Voilà Il y a des traces A tel endroit Parce qu'en réalité Il faut utiliser la lampe Si maintenant Vous n'avez pas la lampe Et bien stratégiquement Si vous ne vous rappelez plus Où vous avez nettoyé Et bien Ça va être compliqué Ça va être très 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 compliqué Vous voyez par exemple Je peux nettoyer ça Assez rapidement À l'arrache Comme ça Hop Voilà Là on voit encore Là on voit encore la trace Mais il y a des moments On voit vraiment On voit vraiment qu'il n'y a plus rien Il n'y a plus aucune trace Et pourtant On nous demande de nettoyer Et c'est juste qu'après Quand on met le UV Voilà Donc nettoyer autour de la piscine C'est terminé Donc là on va aller ramener Le karcher En premier On va le mettre Ici Hop On va aller rechercher Notre petite lampe Puisqu'on est là Voilà Elle est là Voilà Donc là Ramener Les outils à la camionnette Normalement Bon je les ai tous ramenés J'ai rien oublié d'autre Ah c'est peut-être la clé Non Il va aller voir là Ouais peut-être ça Ça il va peut-être me demander Je pense que c'est peut-être ça Alors On va en profiter Pour prendre ça Alors vraiment ça Par contre J'ai pas compris Ah il y a deux saletés là-bas J'ai vraiment pas compris Où on doit les mettre Là j'ai des saletés aussi Ça c'est considéré Comme des saletés Ah c'est des déchets Pardon Voilà J'en ai encore un à voir Voilà Donc là On est bon Lui je l'ai pris Lui j'ai tout ramené Donc On va par exemple Récupérer ça Et on On ne peut pas le mettre Alors Moi j'avais pensé Sur le coup peut-être De le mettre ici Mais il n'y a pas d'armoire Et rien du tout Même si je le mets ici Je pense pas Je pense pas que ça va Ça va marcher Ça me dit pas Genre que j'en ai ramené C'est le problème Là j'en ai un Regardez On va voir bien Ah ça met ça comme ça Ah ok d'accord Ah ok d'accord Il faut en poser un là Poser un là Et après venir en chercher un autre Ok Voilà le but Alors on va peut-être Plus vite fait Ramener ce qu'il y a là Et sinon ça va être trop long On peut tout faire comme ça Et j'en reviens Je repose un là Voilà Moi je m'attendais à quelque chose À mettre Quelque part Dans un bac C'est là Je m'attendais pas à quelque chose À faire Ok D'ailleurs je sais qu'il y en a 3 dans le fond Donc là si je repose là C'est parce qu'on va devoir remonter Alors on va essayer d'aller par là-bas Alors le problème C'est qu'on peut vraiment Prendre qu'un à la fois Donc là par exemple Comme là j'en ai 3-4 Regardez que j'en prends un C'est un à chaque fois Automatiquement C'est des allées autour En plus au fond Il y en a 2 ou 3 Un plus que ça Là j'avais dit que j'en avais plus Là j'en ai un Je pense qu'on va plus ramener qu'autre chose Je pense qu'on va plus ramener qu'autre chose Voilà Donc Toi tu y vas là Je te pose Toi Toi tu y vas là Toi tu y vas Je pense qu'il me reste Il me reste 5 5 à l'air autour Alors si vous les jetez dans l'eau Elles reviennent au même endroit Si vous les jetez quelque part Où il ne faut pas Elles reviendront au même endroit Donc par exemple Si vous faites une connerie Vous voyez celui là Par exemple Je ramasse sur la grille Je le jette dans l'eau Il va revenir sur la grille Automatiquement Il va revenir Automatiquement à sa place Donc si vous avez fait tout le tour de la piscine Et que vous le jetez dans l'eau Il va revenir au point Vous l'avez ramasser Il faut faire attention Donc là je le jette dans l'eau Regardez Hop Il va revenir C'est dans l'eau Il va revenir Alors on va poser ça là Hop Toi 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 Voilà Il me reste un Voilà Je l'ai jeté dans l'eau Ah il l'a voit Il est dans le fond de l'eau Il ne veut pas revenir Merde C'est déjà une connerie Normalement Quand on le jette dans le fond de l'eau Comme ça Alors je ne pense pas Que je peux descendre Là puis ici Je peux descendre par l'échelle Non Pas descendre Je vais essayer d'aller voir Si je peux choper avec l'épuisette J'ai voulu le faire montrer Ça a marché sur le premier Pas sur le deuxième Donc Je vais prendre l'épuisette Je vais l'acheter là Ça je vais te mettre là-dedans Pas où L'épuisette Parce que là Elle est où ? Oh c'est le bordel Il y a des choses qui y a Disparées Elle est là Ça fait peur Je les ai mis dans l'escalier Elle a atterri Ah Donc On va voir Où est-ce qu'il est mis Je ne pense pas Que je vais pouvoir la rattraper Est-ce que si j'en jette encore un dans l'eau Peut-être ça va me faire venir les deux Juste pour un test Et pourtant Sur celui-là C'est bizarre C'est qu'on ne peut pas rentrer dans l'épuisette Ok Le problème C'est que je pense Que en faisant ça Je ne pourrais pas Valider Valider la mission Oh Je peux te remettre dedans Vraiment Je ne comprends pas Pour qu'on ne peut pas descendre dans l'épuisette Ah j'ai vu un Non Là J'aurais pu mettre les deux là Et c'était terminé Ok Donc là Je n'ai pas pu terminer la pyramide A mon avis Il y a un bug J'ai jeté la plaque Dans l'eau Et apparemment Elle est passée à travers la piscine Comme je ne peux pas descendre dans l'épuisette Je ne peux pas finir Bon ça c'est juste pour avoir un petit peu d'argent supplémentaire Ce n'est pas très très grave Par rapport à la mission Donc Ce que j'ai fait Par contre ils m'ont demandé De ramener tous les outils à la camionnette J'avais tout ramené les outils Mais j'avais oublié ici Le filtre L'ancien filtre Attention les vieux filtres Vous devez les remettre dans la camionnette Donc là là dedans J'ai deux nouveaux filtres Et quand je vais dans la camionnette Je vais vous montrer J'ai les deux anciens filtres Vous voyez là j'ai deux filtres Donc quand je le prends dans ma main Vous voyez que c'est un filtre noir Donc Il faut vraiment récupérer Même les anciens matériels Matériels par exemple Donc là c'est bon On va pouvoir faire tab Et on pourra terminer Donc là la mission est complète A part les planches Où il y a eu un petit peu de problème Mais sinon c'est bon On va faire complet Hop c'est bon Alors Allez marquer Une autre perte Dans la communauté Des quartiers L'école Locale A signé Plusieurs Planches de natation A signé Plusieurs planches de natation Qui ont été emportées Par des récentes tempêtes Je les trouvera Et on les remettra En leur place Ok d'accord Donc là j'ai gagné 1000 dollars Taxe supplémentaire Bien sûr pour les planches Je n'ai pas réussi Donc je suis à 1280 dollars On va faire continuer Et donc là La prochaine fois On va devoir faire Le parc aquatique Donc à petit à petit On aura des missions Plus importantes Donc par exemple Si je clique dessus Hop Vous voyez que là maintenant Pareil il faut le nettoyeur De filtre L'éponge Par contre il me demande L'éponge Et un nettoyeur Aute pression Alors pour l'instant On va le fermer Parce que ça fait partie De la prochaine vidéo Je fais vraiment une vidéo Par piscine Comme ça au moins On sera tranquille Donc voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Laissez des commentaires Partagez tout le monde Je vous dis Ciao ciao C'était Jérôme Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Donc n'hésitez pas A cliquer sur Abonnez-vous Et cliquez aussi Sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez cette chaîne Vous aurez deux vidéos A votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez vraiment La chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 de vidéos Donc n'hésitez pas A continuer à regarder cette chaîne Je vous remercie Bonne journée Bonne journée